C'est étonnant ce coup, ça ramasse. Une nouvelle fois, Virginie est trop courte. Et son capitaine Miguel Margetz qui évidemment apprécie parce qu'il y a une réussite quasi totale. La tactique sont tous les deux parfaitement maîtrisées. Et puis en plus, ils sont responsables des statistiques. J'aimerais bien qu'ils nous sortent la statistique concernant les amortis. Cette main gauche qui tourne dans la montée et qui provoque un lancé qui n'est pas toujours... Ouh là 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 là. Il y a des hésitations alors qu'il n'y a pas de vent pour l'instant. Et qu'en revanche, il commence à faire beaucoup plus chaud sur le cours. Deuxième match va être difficile. Elle était longue et elle l'a cru. Il ne faut pas en mettre plus. C'est une demi-volée extrêmement difficile à stopper. Quand elle passe, elle a fait le point. Et attention, parce que ça donne une nouvelle balle de break à l'Espagnol, alors que nous sommes à 4 jeux partout dans la deuxième manche, l'Espagnol qui a remporté le premier 7-6-1. Et une amortie. Et cette fois-ci, ça rapporte. Et voilà, le break peut être décisif pour l'Espagnol.